Bonjour, je m'appelle François Renaud, je suis professeur émérite à l'Université de Lyon et je travaille maintenant en tant que conseiller scientifique d'une entreprise qui travaille dans le domaine des protections individuelles et en particulier des masques. Donc ces équipements de protection individuelle sont tout à fait indispensables, on l'a vu pendant les pandémies, en particulier pendant cette pandémie de coronavirus. On a parlé de masques, on a parlé de Charlotte, on a parlé de blouse, on a parlé de bottes, etc. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser plus sur la thématique des masques. Les masques, on a tous vu et entendu qu'on a manqué de masques, d'abord ils n'étaient pas nécessaires, puis après ils étaient nécessaires, puis on en a manqué, puis après on en a, je ne vais pas dire qu'on en avait eu trop, mais pratiquement. En tout cas, on a fait un doux mélange entre les masques chirurgicaux, les fameux FFP, etc. Donc on va essayer aujourd'hui de remettre un petit peu tous ces thèmes en place et voir en fait à quoi servent ces masques et comment est-ce qu'ils sont en particulier normalisés. Alors si on fait un petit peu d'histoire, cette diapositive représente un médecin muni de ce qu'on appellerait son équipement de protection individuelle pendant la peste noire. Et on voit que ce médecin a un long manteau en cuir, des bottes, un bâton pour toucher les malades. Et surtout ce qui est important, c'est ce masque avec ce grand nez et le nez à l'intérieur, il y avait des herbes aromatiques qui, pensons, étaient surtout là pour masquer l'effet des odeurs, des cadavres de la peste. Alors lorsqu'on revient à peu près à notre époque, on voit que les premiers masques ont été inventés par le docteur Henri Henreau, qui était un médecin qui était spécialiste de la diphtérie et qui avait mis au point une sorte de masque qui était formé d'une armature en aluminium qui couvrait la bouche et le nez et deux toiles métalliques à l'intérieur desquelles il y avait une rondelle de coton. Et c'était même très perfectionné puisqu'il y avait une soupape qui permettait l'expiration. Alors les gens s'étaient un petit peu moqués de son attirail jusqu'en 1895 où il a même imaginé que ce masque pouvait servir d'anti-odeur et d'anti-miasme pour les troupiers en expédition à Madagascar. Alors on s'est beaucoup moqués de lui, là encore, mais finalement l'idée a fait son chemin puisque un masque, enfin c'était la base des masques qu'on appelle les masques anti-gaz maintenant et qui ont été faits pendant la guerre de 1914, pendant la première guerre mondiale. Les masques, on en a vu aussi beaucoup, alors ils sont apparus pendant la troisième pandémie de peste qui a débuté en Chine en 1894 et qui a atteint les cinq continents. Donc là, tous les continents étaient atteints par la peste et c'est pendant cette pandémie de peste, rappelons-le, que Yersin a isolé, décrit Yersinia pestis et que Paul-Louis Simon a mis en évidence le rôle de la puce dans la transmission de la maladie. Pendant cette troisième pandémie de peste, il y a eu un passage extrêmement important qui était la peste en Manchourie. En 1910-1911, cette peste a quand même fait 50 000 morts en Manchourie et elle était avec un taux de mortalité de 100%. Alors, pourquoi tant de morts ? Pourquoi une telle mortalité ? Eh bien, c'est un médecin chinois, Vu Liande, qui a milité, c'est-à-dire qu'il a émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une transmission aéroportée de la peste, donc une peste qui passerait uniquement par des contaminations pulmonaires et non plus par la pousse, par la pousse, pardon. Et il a développé ce qu'il a appelé un masque anti-peste, qu'on voit ici sur ces images, et qui a été constitué de plusieurs couches de tissu épais, avec une fixation particulière parce qu'il fallait que ce masque couvre à la fois la bouche, le nez, et que tout ça résiste aux températures de la Manchourie à l'époque, c'est-à-dire moins 40 degrés. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau et tout à fait efficace. Cette théorie de transmission de la peste uniquement par les poumons a été contestée, en particulier par un médecin colonial, le docteur Gérald Messny, qui était spécialiste de la peste et qui contestait fermement le fait que la peste pouvait se transmettre par les poumons uniquement. Il a opéré des pestiférés en grande quantité, sans porter de masque, et il en est mort de la peste en 111. Ça a un petit peu remué les consciences, et cette théorie de la peste pulmonaire du médecin vu est alors reconnue, ainsi que son appareil prophylactique. Ce dit en passant, à côté, il avait préconisé d'autres mesures, comme la crémation des corps, la mise en quarantaine des cas contacts, etc. En 1911, donc à la suite de cet épisode de Peste en Manchourie, une grande conférence internationale sur la peste a eu lieu, et on voit ici la photo officielle de la conférence, où tout à fait dans le fond, là-bas, on voit le médecin vu. À côté de lui, il y a le docteur Kittasato, qui, je vous rappelle, est le médecin chinois, qui a, disons, co-découvert, ou qui aurait été tout à fait près de découvrir le bacille de Yersin, en même temps que Yersin. Alors, à cette conférence, de quoi était-il question ? Eh bien, il était question du maintien de la souveraineté sur la Manchourie, qui était soit donnée à la Chine, soit à l'URSS, soit au Japon. Et pour faire son argumentaire, vu, a présenté ce qu'il a appelé les views of Harbin, c'est-à-dire des photos, il a présenté des photos, dont on voit quelques exemples ici, et sur 61 photos, on a pu compter 230 porteurs de masques, et vous voyez que ces masques ici, c'est ceux qui l'a mis au point, dont on a parlé tout à l'heure, mais ce sont des masques qui sont blancs, qui sont, si vous voulez, une sorte de ralliement, à un concept tout à fait original, où chacun porte le masque, et si tout le monde porte son masque, eh bien, l'épidémie s'arrête. Et donc, cette grande conférence a permis d'ailleurs de redonner à la souveraineté de la manchourie à la Chine, et ça a permis de faire une grande avancée dans les protections des maladies infectieuses respiratoires. Ensuite, on voit réapparaître le masque pendant la crise de 1918. Ça, c'est des photos qui sont d'agents de police londoniens. Et le masque est à ce moment-là, en 1918, reconnu comme un moyen universel de protection. Après 1918, on repère aussi le masque en Chine, et donc on le voit réapparaître pendant une épidémie de ménagerie de cirébospinale à Shanghai en 1929. Mais ce masque n'arrive pas encore jusqu'en France, il n'est pas utilisé. L'argument, c'est que ce masque va contre l'élégance française. Et on va voir que ça peut mener loin. Alors, contre la grippe, prenons des précautions. Évidemment, le professeur Marchoux recommande des moyens préventifs. Il recommande, pour se protéger de la grippe, le masque pour les hommes, la voilette pour les femmes. Donc, vous voyez, au niveau déjà de l'élégance française, il y avait du mieux. Mais là, évidemment, tout le monde se moque de lui. Et on fait, donc, les dessins humoristiques de l'époque montrent que la voilette portée éventuellement par les femmes représenterait, vous voyez, cette cage à fromage. Donc, le français a toujours été rétif au port du masque. Et on voit sur cette diapositive des mots comme insupportables, affreux, ridicules, etc. Beaucoup de masques pendant la grippe de Singapour en 1957 et la grippe de Hong Kong en 1968. Ce masque, il se répand dans tous les pays asiatiques, mais pas en Europe. Et c'est surtout l'épidémie du SRAS en 2003 qui a fait porter dans tous les pays asiatiques une généralisation du port du masque dans cette Asie traumatisée par ces maladies infectieuses. Et c'est depuis cette année, d'ailleurs, que le port du masque est devenu culturel dans ces pays asiatiques, même hors des cadres épidémiques. Alors, un petit peu de bon sens, si on voit cette diapositive, on revient ici maintenant au COVID-19. Ce COVID-19, c'est une maladie respiratoire. Les moyens de contamination, vous le savez maintenant, ce sont les gouttelettes respiratoires et les aérosols respiratoires et les surfaces contaminées. Alors, les différences entre les gouttelettes et les aérosols, on va le revoir tout à l'heure, mais les gouttelettes font un diamètre de plus de 5 micromètres et les aérosols font entre 1 et 5 micromètres. Et comme on le voit sur le petit schéma du haut, donc, quelqu'un qui est infecté, qu'on voit ici à gauche, il est infecté, il va projeter des gouttelettes respiratoires qui vont tomber sur le sol si elles font plus de 5 micromètres. Et lorsqu'elles sont plus légères, eh bien, elles vont se répandre dans l'atmosphère et contaminer donc par voie pulmonaire. Donc, les gouttelettes vont plus contaminer par les voies de surface et les aérosols par les voies pulmonaires. Et évidemment, le seul moyen de prévention, c'est de bloquer la sortie de ces gouttelettes et d'aérosols et de désinfecter les mains. Si on prend cette diapositive, donc, si on coupe les aérosols et les gouttelettes en mettant un masque et en désinfectant les surfaces et les mains, normalement, on doit arriver à l'arrêt total de la maladie. Donc, masque et désinfection des surfaces, c'est bien évidemment ce que maintenant on appelle les gestes barrières. Alors, le masque à l'hôpital, le masque à l'hôpital, il est né, en fait, en 1897, par Johann Mikulitz, qui travaillait avec Karl Flug. Alors, tout le monde se souvient des célèbres gouttelettes de Flug qu'on rejette dans l'atmosphère lorsqu'on parle, lorsqu'on crie, lorsqu'on tousse. Et il a pu montrer que ces gouttelettes respiratoires contenaient des bactéries cultivables. Donc, le raisonnement était le suivant. Plutôt que, comme le préconisait Lister, de désinfecter une plaie lors d'une opération, par exemple, eh bien, il suffit de porter un masque pour éviter de contaminer l'atmosphère avec des gouttelettes qui retombent sur le champ opératoire. Donc, c'est là qu'est né le premier masque, un morceau de gaz noué par deux cordes à la casquette et en balayant le visage de manière à couvrir le nez, la bouche et la barbe. Donc, sont nés les premiers masques. C'était des masques en tissu. Ils étaient réutilisables. Ils étaient lavables. Et ce masque a perduré jusque dans les années 1970. Alors, ce masque chirurgical, donc, c'est celui qu'on connaît actuellement. C'est celui que je porte en ce moment. Donc, c'est un masque, on appelle un masque de soins ou un masque médical et il permet aux soignants de ne pas contaminer les champs opératoires avec les gouttes respiratoires. Ainsi, le malade, ou bien il peut servir aussi pour un malade contagieux qui ne contamine pas son entourage ou son environnement. Donc, ces masques chirurgicaux, qui sont des masques relativement simples au niveau de la conception, ils ont aussi une couche externe qui est une couche imperméable et qui peut protéger des gouttelettes venues de l'extérieur. Alors, il faut bien voir, et ça, on va le détailler tout à l'heure, que ce masque chirurgical, c'est fait pour empêcher la projection de gouttelettes ou d'aérosols de la part de quelqu'un qui est contaminé. Donc, c'est un masque qui va jouer dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur. Il empêche la projection des gouttelettes. Donc, ce masque chirurgical, c'est un dispositif médical de classe 1 et donc, il dépend régulièrement, enfin, au niveau de sa réglementation, il dépend de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. On peut mesurer, on va mesurer son efficacité de filtration bactérienne, donc, comme on l'a dit, de l'intérieur vers l'extérieur, avec une norme qui est la norme N14683. Alors, cette norme, alors là, on va voir, on va essayer de se débrouiller dans toutes ces normes parce qu'on va voir qu'elles ne sont pas du tout homogènes. Cette norme N14683, elle va tester la filtration avec des bactéries de 3 micromètres de diamètre et on va distinguer les types 1 qui vont filtrer 95% des bactéries et on aura aussi le type 2 qui vont filtrer 98%. Alors, normalement, le type 1 est plutôt réservé aux patients et le type 2 plutôt réservé au personnel médical, mais quand on va chez le pharmacien, généralement, on ne trouve plus de type 1 puisque c'est à peu près le même prix. Donc, on ne trouve plus de type 1, mais on trouve plutôt du type 2. Et si, en plus de ça, il est résistant à la projection, à ce moment-là, on lui adjoindra la lettre R, par exemple, le type 2 R. Donc, vous voyez sur cette diapositive, on va tester de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà des étiquettes qu'on peut trouver sur ces masques. Alors, sur l'étiquette en haut à gauche, on voit, il y a toujours le numéro de la norme, EN 14683 2019 et elle est de type 1 tandis que la boîte de masques en bas à droite, elle est de type 2 R donc elle filtre mieux et elle est de type R. Alors, ces masques chirurgicaux, à côté d'eux, il y a ce qu'on appelle des masques de protection respiratoire. Le masque chirurgical, on répète, c'est simplement pour empêcher la projection. Tandis que les masques de protection respiratoire, eux, ils vont protéger le porteur contre l'inhalation d'agents infectieux et contre les gouttelettes. Donc, cette fois-ci, c'est l'inverse. Ces masques de protection respiratoire, ils vont, on va les mesurer, on va mesurer leur filtration de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'avec ces masques, on va essayer de se protéger des aérosols de l'extérieur. Donc là, c'est un équipement de protection individuelle, donc il dépend, cette fois-ci, du ministère du travail. Donc, les normalisations, les normes sont complètement différentes. Certains sont réutilisables, on va les appeler R ou NR. Et la norme qui va permettre de les tester est la norme EN 149 plus A1 de septembre 2009 et elle est testée et ces masques sont testées de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ces masques de protection respiratoire, il y en a deux types. Il y a les demi-masques filtrants, donc ce qu'on appelle les demi-masques filtrants contre les particules. Ils vont couvrir le nez, la bouche et le menton et dans l'immense majorité des cas, c'est simplement une pièce filtrante unique, un morceau tapis filtre en fait, qui protège, qui va couvrir le nez, la bouche et le menton. Il faut une étanchéité suffisante au niveau du visage du porteur et l'air pénètre directement par ce filtre et est expiré aussi par ce filtre. Donc, on aspire par le filtre, on souffle par le filtre et certains de ces masques ont une soupape expiratoire. Mais attention, cette soupape expiratoire, lorsqu'on va expirer, le flux d'air va passer directement dans l'extérieur sans passer par le filtre et ces masques avec des soupape expiratoire ne doivent pas être utilisés dans le cas des maladies infectieuses puisque ces masques, je vous le rappelle, là, c'est pour les bactéries mais normalement, ils sont faits aussi pour un tas d'autres professions et en particulier les filtrations, les filtrations des particules, d'amiante, de poussière, etc. Donc, pour créer des poussières, il n'y a aucun souci pour avoir une soupape expiratoire mais dans le cas des maladies infectieuses, il ne faut pas et c'est l'objet de la photo d'en bas où on voit très bien que le flux expiré se répand partout dans l'atmosphère donc il ne faut pas les utiliser lorsqu'ils ont une soupape, il ne faut pas les utiliser dans le cas des maladies infectieuses. Alors ces demi-masques filtrants contre les particules, c'est ce qu'on appelle des filtering face pieces particles donc des pièces faciales filtrantes et c'est la signification du terme FFP, les fameux FFP. On les teste alors là sur des particules de 0,6 micromètre en moyenne. Alors vous voyez déjà au niveau des normes, tout à l'heure on filtrait, on testait les masques chirurgicaux avec des bactéries de 3 micromètres et là on va tester sur des particules de 0,6 micromètre ce qui est quand même une différence c'est au moins un facteur 10. On mesure la filtration et la fuite totale vers l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que cette fuite totale vers l'intérieur ? Eh bien c'est tout ce qui va passer de l'extérieur à l'intérieur qui va passer directement sans être retenu soit que ça passe à travers le filtre soit que ça passe sur les bords ça passe derrière donc vous voyez qu'il y a deux choses dont il faut tenir compte puisque là c'est FFP ce sont des masques qui vont permettre de protéger de ce qui est à l'extérieur donc il faut qu'il en passe directement à travers le masque le moins possible et que ça passe pas de tous les côtés au niveau du masque donc la fuite totale vers l'intérieur c'est la concentration du contaminant à l'intérieur de la pièce faciale par rapport à la concentration à l'extérieur c'est tout ce qui est passé sans être retenu alors ces performances des demi-masques FFP alors dont on le rappelle sont calculées à partir de particules de 06 micrometre là on va retrouver ce dont on entend parler souvent les FFP1 et les FFP2 et voir les FFP3 alors qu'est-ce que c'est que ces différences et bien les FFP1 ils filtrent 80% de ces particules et avec un taux de fuite vers l'intérieur de 22% c'est-à-dire qu'il y a quand même 22% des particules qui rentrent directement sans passer par le filtre pas utilisé dans les alors les FFP1 comme on le met ici dessous c'est simplement des antipoussières dès qu'on est en présence de germes il faut au minimum un FFP2 qui va filtrer 94% avec un taux de fuite simplement de 8% et vous voyez que ce FFP2 est utilisé dans le cadre de grippe de frasse de pêche de tuberculose et de Covid-19 en revanche le FFP3 qui lui a un taux de filtration de 99% avec un taux de fuite vers l'intérieur de 2% donc c'est un c'est un filtre qui est très 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 puissant mais qui n'est pas supporté enfin pendant des longues périodes parce que c'est très difficile de respirer à l'intérieur on l'utilise plutôt lorsqu'on va utiliser de la miande des céramiques des aérosols d'expiration endotrachéale ou des bronchoscopies ou trachéotopies et puis sur le marché on va trouver aussi des N95 qui sont l'équivalent un peu du FFP3 mais qui est testé par une norme américaine et vous voyez cette norme américaine elle n'utilise pas ni des bactéries de 3 micromètres ni des particules de série 0 6 micromètres mais des particules de 0 3 micromètres et elle va filtrer elle va empêcher le passage de 95% des particules de 0 3 micromètres alors comment comparer avec les 99% des particules à 0 6 micromètres etc donc vous voyez tout ceci commence à être extrêmement difficile si on veut résumer simplement dans le cas du Covid-19 lorsqu'on veut vraiment se protéger du milieu extérieur dans une ambiance potentiellement contaminée on prend un FFP2 ou un N95 alors sachez qu'il y a des codes couleurs pour ces masques FFP donc le FFP1 a toujours des marques jaunes en particulier les élastiques jaunes le FFP2 c'est blanc et le FFP3 sont rouges donc déjà c'est plus facile pour s'y retrouver j'aime dire donc au niveau extérieur le FFP2 celui qu'on voit ici est un masque FFP2 type canard qui est bien cloutu alors sachez qu'il n'y a pas pour ces masques il n'y a pas que les tests de filtration qui sont en jeu on va tester les matériaux on va tester la compatibilité avec la peau l'inflammabilité la teneur en dioxyde de carbone inhalée ça c'est très important les brides le champ visuel on va contrôler la soupape expiratoire pas dans le cas des bactéries on l'a dit la résistance respiratoire le colmatage etc donc un masque c'est un ensemble c'est pas simplement quelque chose qui va filtrer il faut que tout le reste de suivre par derrière et puis à côté de ces demi-masques FFP on a ce qu'on appelle des masques FM des face masques donc qui sont des appareils de protection respiratoire mais qui comportent qui sont constitués comme on le voit ici de ce qu'on appelle une jupe c'est-à-dire qu'ils sont très très bien adaptés à la forme du visage et recouvrent le nez la bouche le menton alors il y a une jupe et il y a aussi la pièce faciale et les filtres interchangeables et il faut que l'étanchéité au niveau du visage soit importante et comme dans le cas des FFP l'air inhalé et l'air expiré traversent le filtre alors parfois il y a des soupapes ou pas de soupapes donc ce masque là en fait il dérive ça c'est le masque typique ce qu'on appelle le masque à gaz en fait la pièce filtrante on peut mettre une pièce filtrante comme celui qu'on voit ici qui va servir pour filtrer les gaz le chlore le sulfure d'hydrogène les vapeurs d'acide etc donc ça c'est un masque FM un face mask pour les gaz mais à la place de cette cartouche c'est ce qu'on appelle une cartouche ici on peut mettre des filtres des filtres à particules et ce FM devient un FMP1 un FM particule un FMP2 FMP3 en fonction de la qualité du filtre alors ces performances FMP sont mesurées par une autre norme ici qu'on appelle la norme EN 143 elle est faite avec des particules de 0,6 micromètre donc c'est la même les mêmes dimensions d'aérosol que pour les masques FFP et on a trois types de masques les FMP1 FMP2 et FMP3 vous voyez que le taux de filtration comme vous reviendrez sur les diapositives sont les mêmes pratiquement que pour les FFP 80% 94% pour le FMP2 et 99-95% pour le FMP3 mais avec une différence fondamentale ici qui est le taux de fuite donc vous voyez vous savez c'est ce qui passe directement et bien ce taux de fuite dans tous les cas il doit être inférieur à 2% et c'est là que c'est quelque chose qui est important même si les filtres les capacités de filtration sont les mêmes que pour les FFP et bien les taux de fuite sont très 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 réduits et c'est là toute la différence est très importante pour ces masques FMPX il y a aussi d'autres tests comme on l'a dit tout à l'heure des matériaux l'inflammabilité et surtout ce qui est important c'est que la jupe donc qui est dans une sorte de plastique comme on l'a vu et bien on peut la nettoyer on peut nettoyer on peut désinfecter donc il faut tester cette désinfection comment est-ce que ça marche est-ce qu'on peut faire à chaud avec des produits à l'économiser etc on va tester les matériaux de fuite la finition des pièces les pièces des montagnes les jeux de bruit la soupape etc le colmatage donc c'est très compliqué un masque c'est pas simplement un filtre c'est aussi tout des choses à côté qui permettent de faire quelque chose qui fonctionne correctement on récapitule le masque chirurgical le demi-masque FFP FFP1 ou FFP2 qui est simplement un filtre qui est tenu par des anesthéses le demi-masque FMP donc on a une représentation ici et après bien sûr mais c'est pas utilisé dans les maladies infectieuses vous avez ce qu'on appelle le masque complet donc le masque complet il prend ça bon en particulier c'est pour les ambiances très délétères il prend à la fois le nez la bouche et il prend même aussi les yeux donc ça c'est le masque complet qu'on n'utilise pas dans le cas des maladies infectieuses alors ce que nous avons mis au point avec l'entreprise ouvrie c'était un masque tout à fait original puisque c'est ce qu'on appelle le masque OCOV et ce qui est un FMP1 ou FMP2 en fonction de la qualité du filtre qu'on va mettre vous voyez sur ce masque ce qui est un FMP c'est-à-dire qu'il y a une jupe vous voyez sur le schéma il y a une jupe et à l'intérieur il y a un demi-masque interne qui permet de bien coller aux joues et empêcher tout passage par l'extérieur des sangles une grille un filtre un capuchon et c'est le filtre qui est à l'intérieur qu'on peut changer extrêmement facilement alors vous voyez comme il fonctionne ici la jupe la jupe un demi-masque intérieur qui permet de bien fermer tous les orifices et ça nous permet d'avoir un taux de fuite facial donc inférieur à 2% même très largement inférieur à 2% on inspire et on expire par le même filtre mais vous voyez la taille du filtre elle est très grande donc c'est un masque qui est extrêmement confortable on peine pas du tout même avec un filtre du type P2 on peine pas du tout à l'inspiration ou à l'expiration donc comparons les FFP et les FMP les FFP comme le FFP2 par exemple c'est un dans la conception c'est un papier filtre avec des élastiques on va l'éliminer avec les dasseries il est pas cher individuellement mais il en faut au minimum 2 par jour et sa disponibilité alors on a mis ici un peu érodiquement parfois une rupture de stock on a vu pourquoi très récemment il y a un autre inconvénient et on le verra tout à l'heure c'est qu'au niveau écologique il est absolument catastrophique et les FMP qui sont au niveau de la conception des vrais masques des vrais demi-masques légers confortables avec des sangles réglables et les filtres en particulier la technologie que nous avons choisie ici sont des filtres en textile choisis en fonction des performances voulues on peut les laver on peut les désinfecter on peut avoir des filtres aussi à usage unique et on peut avoir des filtres aussi dans le même matériau que les filtres des FFP le coût alors le coût évidemment c'est un peu plus cher c'est un peu plus cher mais on peut soit acheter une version avec sans filtre sans filtre non réutilisable ou avec des filtres réutilisables qu'on va désinfecter on va voir comment et qu'on peut et qu'on peut donc réutiliser donc finalement sur toute la longueur la durée de vie du masque on aura un coût qui sera très inférieur au prix des FFP il est toujours à disposition et la durée de vie d'un tel masque est de 5 à 10 ans alors vous voyez vous achetez votre masque et vous en avez au moins pour 10 ans donc c'est quelque chose qui est complètement différent au niveau de la conception des masques FFP et puis ils sont arrivés au plus fort de la crise à ce qu'on a appelé les masques alternatifs alternatifs ou les masques grand public ou les masques barrières alors ces masques sont des masques en tissu ils étaient destinés au départ aux personnes non malades en contact avec des personnes diagnostiquées positives alors c'est pas un dispositif médical c'est pas un EPI donc c'est quelque chose qui est complètement différent au niveau de la normalisation et d'ailleurs il va être testé par une norme particulière qu'on appelle une norme SPACE S7601 et qui va avoir pour but principalement d'empêcher le virus d'atteindre la bouche et le nez et empêcher aux porteurs de porter les mains à la bouche et au nez donc la DGA la direction générale de l'armement a été impliquée dans cette normalisation on doit pouvoir les laver à 60 degrés pendant 30 minutes et les repasser à la vapeur pour les désinfecter complètement alors ces masques alternatifs masques grand public qui sont fabriqués par des entreprises agréées dont on peut trouver sur cette adresse email ici tout le nom enfin tout leur nom ils appartiennent à deux catégories la catégorie 1 qui filtre 90% donc là avec des particules de 3 micromètres donc on revient à la même normalisation que pour les masques chirurgicaux et la catégorie 2 qui filtre à 70% alors cette catégorie 2 d'ailleurs bon quand on regarde un petit peu dans les supermarchés ou autres quand on cherche ce type de masques on ne trouve plus cette catégorie 2 à 70% on ne trouve plus que les catégories catégories 1 alors pourquoi faire ces catégories c'est un petit peu compliqué d'autant plus que honnêtement quand on regarde les prix c'est pratiquement la même chose donc voilà typiquement une caractérisation de ces masques des masques donc barrières à usage non sanitaire ici de catégorie 1 ou de catégorie 2 alors les autres tests c'est pareil c'est pas uniquement que la filtration on va tester les dimensions l'emballage des matériaux le nettoyage le séchage l'état de surface l'inocuité sur la peau ça c'est important les brides et la résistance respiratoire donc ça c'est les masques qui sont faits je le rappelle par un certain nombre d'entreprises qui sont agréées par la DGA alors comment fonctionnent ces différents types de masques alors on pourrait croire simplement que les bactéries les virus vont être piégés à l'intérieur de la structure du masque en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça lorsque on utilise des masques en tissu ou des masques alternatifs bien sûr c'est une filtration par tamisage plus les fibres textiles sont rapprochées plus les fibres sont proches sont tissées d'une manière très serrée et bien plus les filtres mais seulement moins on respire à travers en ce qui concerne les masques en polypropylène ou bien les masques les masques FMP avec un filtre en polypropylène alors ce sont des microfibres de polypropylène qui est une résine plastique en fait et qui m'ont formé des ports de 10 à 20 micromètres alors on me dirait des ports de 20 micromètres 10 à 20 micromètres lorsqu'on a un virus qui est à 0 à 1 micromètre ça va passer à travers et bien non pas du tout parce que bon on rappelle les gouttelettes donc respiratoires font un diamètre supérieur à 5 micromètres et les aérosols eux sont entre 1 et 5 micromètres et quelle que soit la taille de ces particules elles vont être arrêtées par trois phénomènes phénomènes de diffusion d'interception ou d'impaction inertielle alors qu'est-ce que c'est rapidement pour les toutes petites particules inférieures à 0 à 1 micromètre donc toutes petites et bien elles vont être donc si on voit ici la fibre donc on tient compte ici de la fibre et non pas des trous qui sont à côté comme on a dit tout à l'heure et bien la particule qui est très petite elle va subir la diffusion brownienne c'est-à-dire qu'elle va être emportée par les différents mouvements et lorsqu'elle lorsqu'elle va arriver au niveau de la fibre hop elle va se coller sur la fibre et s'y attachée généralement par des forces de Van der Waals lorsque la particule est un peu plus grosse elle fait 0 à 1 micromètre et bien ce n'est pas elle n'est pas en diffusion brownienne parce qu'elle est trop grosse en fait elle va suivre la ligne de courant d'air elle va suivre et là elle va être lorsqu'elle va passer à proximité d'une fibre elle va être collée elle va se coller sur cette fibre elle va être interceptée en revanche lorsque c'est beaucoup plus gros supérieur à 1 micromètre donc là on n'est plus dans les aérosols on est dans les gouttelettes et bien la particule suit grosso modo le courant d'air et puis tant qu'elle va retrouver être impactée elle va tomber directement sur la fibre donc vous voyez trois phénomènes différents mais c'est trois phénomènes différents qui sont liés en fait à trois tailles de particules et bien vont donner cette courbe qui est à droite ici et qui va montrer l'efficacité du masque l'efficacité de la filtration en fonction de la taille tout ce qui est inférieur à 0 à 1 micromètre vous voyez que là par ce qu'on appelle la diffusion le régime de diffusion et bien on doit avoir une très grande efficacité pour les particules entre 0 à 1 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 c'est la diffusion et l'interception l'efficacité est bien moindre et puis pour tout ce qui est supérieur à 0,5 micromètre c'est l'impaction inertielle et l'interception et là on retrouve des taux importants d'efficacité alors comparons maintenant les les masques les masques chirurgicales vis-à-vis du FFP2 donc ça c'est le truc le plus le plus classique quand est-ce qu'on porte un masque chirurgical quand est-ce qu'on porte un FFP2 le masque chirurgical il a une je vous rappelle c'est une seule couche et il y a une fuite au niveau du visage qui est importante et il est fait surtout pour qu'un porteur ne contamine pas l'extérieur donc de l'intérieur vers l'extérieur mais comme il a une couche extérieure qui est hydrophobe il va quand même protéger de l'extérieur vers l'intérieur et en particulier il va protéger des gouttelettes des gouttelettes aqueuses qui vont tomber sur cette couche extérieure et à ce moment là comme c'est très hydrophobe et bien la gouttelette ne pénètre pas donc il est fait pour l'intérieur vers l'extérieur mais accessoirement il protège des gouttelettes des gouttelettes le problème c'est qu'il a une fuite au niveau du visage qu'on ne mesure pas d'ailleurs parce que ce n'est même pas la peine de mesurer parce qu'elle est importante et elle est estimée généralement entre 40 et 70% donc fuite vers l'intérieur très importante ça veut dire qu'en fait qu'il protège très mal des aérosols qui sont de l'extérieur mais en revanche il va bien protéger de l'intérieur vers l'extérieur tandis que le masque FFP2 il protège son porteur d'une contamination extérieure donc c'est fait pour ça c'est ce qu'on appelle un masque de protection respiratoire et au niveau de sa structure c'est un petit peu plus compliqué que le masque chirurgical parce qu'il faut une couche externe préfiltrante en non tissé une couche filtrante en polypropylène c'est celle qui va capter les différents aérosols il y a une couche support en acrylique pour supporter tout ça et puis une couche interne en polypropylène non tissé pour le confort au niveau du visage donc 4 couches donc évidemment beaucoup plus compliqué que le masque chirurgical et qui dit beaucoup plus compliqué dit évidemment beaucoup plus cher alors pourquoi est-ce que on en est comment est-ce qu'on est passé du masque réutilisable on a vu jusque dans les années 70 que dans les hôpitaux il y avait des masques qui étaient en tissu réutilisables et qu'on est passé maintenant au masque jetable alors eh bien ce schuit ça a commencé en 1930 avec l'apparition du papier l'utilisation du papier qui était jetable dans les années 60 les fibres synthétiques non tissées commencent à prendre le dessus et dans les hôpitaux on passe au tout jetable on jette les seringues on jette les aiguilles et tout ça sous un lobbying important des industriels donc c'est le c'est ce qui a fait ce changement seulement le problème c'est que enfin il y a un double problème stocker du jetable plutôt que de gérer du réutilisable ça c'est sûr que c'était beaucoup plus facile pour les hôpitaux prendre du jetable c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les laver il n'y a pas besoin de les stériliser etc donc c'était parfait jusqu'au moment où on s'était aperçu que stocker du jetable lorsqu'on est arrivé au moment de la crise du Covid en 2020 et bien le milliard et demi de masques de Roselyne Bachelot et bien s'est aperçu qu'ils avaient soit moisi soit disparu soit bon voilà lorsqu'on stocke il faut stocker réellement dans des bonnes conditions l'impact écologique est épouvantable pour dégrader un masque chirurgical il faut environ 400 vans alors la solution repasser au masque en tissu mais normaliser autrement ou bien prendre des FMP qu'on réutilise et qu'on désinfecte pour l'instant on est un peu dans des solutions intermédiaires il faudra résoudre tout ça quand on aura fini cette crise alors est-ce que ce masque est-ce que le port du masque au niveau de la population est-ce que est-ce qu'il y a des données scientifiques qui nous disent que ça fonctionne ou pas alors un article très intéressant paru dans Nature en 2020 donc fin 2020 il nous a montré qu'en fait le port du masque était fondamental d'abord des petites données d'observation par exemple des coiffeurs du Missouri étaient masqués parce qu'ils étaient dans leur profession donc au salon de coiffure c'était des masques chirurgicaux ou des masques en coton tout simplement des masques en tissu pendant leur travail ils portaient ce masque ils n'ont jamais contaminé de clients en revanche ils ont contaminé leur famille à partir du moment où ils ont enlevé les masques ils ont contaminé leur famille donc vous voyez quand on porte le masque ils ont contaminé personne autre chose autre étude pendant les manifestations des Black Lives Matter eh bien tous les participants étaient masqués on a pratiquement tous vu ces images et pendant ces grandes manifestations américaines eh bien il n'y a pas eu de formation de cluster donc je trouve bien ici que c'était utile et sur 200 pays donc des bilans sur 200 pays ils ont remarqué lorsque le port du masque était obligatoire l'augmentation hebdomadaire de la mortalité était quatre fois moindre que dans les autres pays et en particulier la Mongolie qui a imposé le masque dès janvier 2020 c'est à dire au tout début tout début tout début eh bien Mongolie porte du masque obligatoire dès le départ aucun mort jusqu'au mois d'hier et puis une expérience donc scientifique qui nous montre que ce port du masque est aussi important donc là j'irai très vite on a des cages à gauche qui sont des hamsters qui sont contaminés par SARS-CoV-2 et à droite des hamsters qui ne sont pas contaminés lorsqu'on laisse les cages comme ça avec un courant d'air eh bien on s'aperçoit que lorsqu'on laisse un courant d'air libre passer entre ces cages eh bien à droite les animaux qui étaient sains eh bien deux tiers d'entre eux ont été infectés et une maladie qui était une maladie lourde tandis que lorsqu'on mettait au milieu de toutes ces cages vous voyez là dans vertical au milieu au milieu de ces cages lorsqu'on mettait une structure qui ressemblait équivalente à un masque du polyvinyl eh bien on s'aperçoit qu'il n'y avait plus que un quart des animaux qui prenaient la maladie et encore ils avaient une maladie qui était légère alors ça c'est important ça prouve que un, le masque est important pour la contamination mais que deux, le masque est important dans le, dans le, l'optique où il réduit la, 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 la dose il réduit la dose et cette publication bon j'ai pas suivi encore ce qui se faisait mais cette publication tendrait à montrer que si la contamination est faible eh bien on a plus de maladies asymptomatiques donc une faible contamination conduirait à des maladies asymptomatiques mais tout ceci c'était dans cette publication il faudrait suivre plus de manière plus approfonde alors là aussi c'est une petite histoire de balestique qui a été publiée dans un autre papier alors là aussi il faut faire très attention parce que le virus SARS-CoV-2 tout le monde sait qu'il fait 0,1 micromètre mais seulement le problème c'est que ce virus qui est tout petit eh bien il est jamais seul dans l'atmosphère il ne se prend même pas tout seul il est toujours lié à une particule donc on va le retrouver soit sur des aérosols 1 micromètre entre 1 micromètre et 5 micromètres soit dans des gouttelettes alors pour empêcher de se contaminer les masques chirurgicaux et les masques en tissu on a vu que ils ne sont pas faits pour protéger le porteur mais lorsqu'on mesure quand même la protection du porteur avec ces masques chirurgicaux au porteur on s'aperçoit qu'ils sont quand même efficaces à 67% 67% c'est pas nul c'est quand même quelque chose qui est important lorsque vous mettez pour vous protéger un t-shirt en coton il va bloquer 50% des aérosols de 1 micromètre et jusqu'à 80% des aérosols de 2 micromètres donc vous voyez là aussi disons qu'on catastrophe un simple morceau de coton vous protège à 50 ou à 80% et en ce qui concerne les aérosols qui sont plus lourds jusqu'à 5 micromètres et bien n'importe quel tissu qui a été testé bloque 80% et bloque 80% de ces aérosols dans les deux sens donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'important ici c'est que ce port du masque on a vu qu'il était qu'il est obligatoire qu'il est bien mené et bien il protège même dans les conditions ici les pires alors petit bilan des différentes normes pour vous montrer que c'est quand même très difficile de comparer tout ça masque chirurgical testé a eu des microbes de 3 micromètres des taux de filtration de 95 de 98% les masques alternatifs en tissu microbes de 3 micromètres 90 et 70% en fonction mais un taux de fuite catastrophique les FFP2 qu'on va tester avec des particules de 06 micromètres filtre à 94% mais avec un taux de fuite de 8% et le masque au coffre dont on a parlé tout à l'heure qui est un FMP1 alors sous sa version FMP1 il est testé avec des microbes de 3 micromètres et il filtre 99,9% avec un taux de fuite de 2% le masque le masque qui est souci et puis on on va donner maintenant d'autres types de considérations le masque c'est une histoire d'homme porter un masque incite à mieux adhérer aux autres mesures barrières donc ça c'est important et c'est un des messages qu'a essayé de faire passer le gouvernement il y a le port du masque c'est pour se protéger mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des mesures barrières il y a les masques il y a les mains prise de conscience de la responsabilité partagée et d'ailleurs cette prise de conscience est importante si on regarde aux Etats-Unis on a mars et avril 2020 20% de gens portaient le masque au mois de juillet c'est 50% et en septembre 95% alors il y a une étude qui est actuellement menée en Guinée-Bissau sur 40 000 personnes il y a un groupe qui est masqué avec des masques bicouches des masques chirurgicaux et un groupe témoin sans masque mais on n'a pas les résultats et je crois qu'on risque de ne pas les avoir parce que l'étude est extrêmement contestée parce que faire des essais randomisés en mettant des gens non masqués en présence de Covid c'est quelque chose qui est éthiquement très difficile à supporter et d'ailleurs on a coutume de dire que les parachutes n'ont jamais été testés en essais randomisés c'est-à-dire qu'on n'a jamais laissé des gens sauter sans parachute pour montrer en témoin qu'ils n'arrivaient pas en bonne forme à arriver en bas alors petit bilan le masque chirurgical il ne vous protège que partiellement c'est on sait mais il protège les autres et on l'utilise à l'hôpital les FFP2 ou FFP3 sans val vous protègent protègent les autres et utilisation hospitalière donc c'est l'idéal les FFP2 et FFP3 avec valve on voit qu'ils ne protègent pas les autres parce que le flux d'air sort directement les masques en tissu vous protègent modérément mais en revanche protègent les autres on ne les utilise pas dans l'hôpital et une simple écharpe protège partiellement et protège les autres partiellement bon ça c'est des alors des schémas comme ça on en trouve beaucoup bon à vous de les de les analyser quelqu'un qui n'a pas de masque qui est porteur de virus enfin celui qui porte le masque FFP2 devant quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui est positif vous allez être protégé à 95% en revanche un masque chirurgical chez un patient positif et pas de masque vous êtes protégé quand même à 80% ça veut dire que le masque chirurgical protège quand même de 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 la projection puis masque en tissu sans masque etc bon vous pourrez regarder ça à l'ouest seulement ces masques il faut bien les porter porter correctement sur la bouche et le nez vous voyez souvent on voit que c'est pas porté sur le nez et bien même si le nez n'est pas lui excréteur d'aérosol pas beaucoup en revanche c'est la porte d'entrée idéale pour pour le virus donc il faut à tout prix le porter sur le nez et puis il y a aussi quelque chose de catastrophique qu'on voit ici à droite c'est le masque avec les élastiques croisés alors ça c'est bien ça fait bien on le tient mieux sur la bouche le seul problème c'est qu'ici ça fait un bec un bec important et que déjà dans le cas d'un masque chirurgical le taux de fuite pour l'intérieur est important là on sait la porte ouverte mais vraiment porte très importante d'entrer sans filtration donc pas de pas de de croisement des élastiques et ça on en parle aussi beaucoup maintenant parce que comme vous le savez et on va en dire deux mois après les 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 enfants on leur interdit maintenant le masque à l'école le masque qui était fait maison dont on va parler donc on leur achète des masques chirurgicaux quand on trouve pas les masques chirurgicaux de la taille enfant on leur met des masques adultes on croise les élastiques et là en fait c'est comme si on leur donnait une porte ouverte à l'infection parce que le croisement des élastiques fait un bec qui est tout à fait dramatique donc vous voyez à gauche le nez pas pris au milieu le menton est pas pris et puis à droite rien n'est pris donc tout ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire alors porter un masque comme ça sans mettre le nez c'est comme si on portait des sous-vêtements comme ça bon je trouve que c'est assez pédagogique alors combien de temps est-ce qu'on porte un masque alors on dit 4 heures 4 heures maximales ça c'est vrai les FFP2 de temps en temps on peut aller jusqu'à 6 ou 7 heures mais dès qu'il est humide le masque dès qu'il est colmaté il faut le changer tout de suite et savoir que les masques chirurgicaux et les masques FFP2 sont non lavables et non réutilisables sauf si c'est marqué mais ça c'est très rare le masque au coffre dont on a parlé tout à l'heure c'est pareil le filtre on le change toutes les 4 heures et on peut désinfecter la jupe FFP2 protection maximale pour les hospitaliers alors maintenant les FFP2 ont quand même beaucoup baissé de prix j'en ai trouvé à la pharmacie la semaine dernière 10 masques 6 euros donc on est à 60 centimes d'euros le masque donc c'est tout à fait tout à fait honnête protection maximale masque chirurgical pour l'intérieur les masques de tissu type 1 ils sont dans la pratique pratiquement équivalents aux masques chirurgicaux en revanche les masques de tissu type 2 c'est-à-dire ceux qui filtrèrent à 70% on les abandonne d'ailleurs le coût est équivalent donc on les abandonne et ces fameux masques de tissu fait maison donc c'était bien l'initiative était très bien puisqu'on a vu que les tissus et tout c'était un simple morceau de coton suffisait bon là on l'utilise on peut l'utiliser encore maintenant pour l'extérieur où le danger n'est pas très grand vous promenez dans la rue vous pouvez très bien avoir un masque fait à la maison mais depuis janvier 2021 il est interdit pour prévenir l'extension des variants plus contagieux mais il est interdit mais franchement quand on regarde les publications ou autres il n'y a aucun argument pour l'interdire il est interdit sans fondement scientifique attention à la taille d'adapter des masques chirurgicaux chez les enfants on a parlé tout à l'heure est-ce qu'il faut porter deux masques est-ce que c'est intéressant par un moment vous voyez en particulier les personnalités politiques avaient souvent deux masques aucun intérêt à partir du moment où le premier est bien ajusté rajouter un deuxième par-dessus ça ne servira à rien en revanche ça ne modifiera pas les capacités respiratoires vous pouvez on a été montré qu'on pouvait en porter jusqu'à six les uns sur les autres mais aucun intérêt le nettoyage du masque alors ça c'est très récent 60 millions de consommateurs nous a fait tout un bazar à propos du nettoyage en machine des modèles des masques chirurgicaux en disant vous voyez nous on a lavé des masques et on a calculé les capacités de filtration et tout est parfait on peut les laver dix fois seulement le problème c'est que ce qu'ils ont fait c'est complètement faux parce que d'abord on ne doit pas le faire parce que ce n'est pas dans la recommandation du fabricant ça c'est très important d'autre part ils n'ont testé que quatre modèles sur les centaines de modèles qu'il y a sur la filtration sur les filtres et puis seule la filtration a été testée ils ont testé uniquement les capacités de filtration qui ne changent pas évidemment beaucoup au bout des dix des dix lavages mais ils n'ont pas testé le reste ils n'ont pas testé la tenue des élastiques ils n'ont pas testé le maintien plaqué du tissu etc donc ils ont publié ça mais on n'en a plus entendu parler il n'y a que sur les réseaux sociaux où les gens disent vous voyez vous faites attention mais on peut les laver donc ne pas les laver à la machine ça c'est sûr nous-mêmes on a testé différents protocoles et qui permet et en testant ensuite la filtration et toutes les toutes les autres capacités des masques on peut le faire à la chaleur sèche à 70 degrés pendant deux heures donc on prend un masque chirurgical on peut très bien le prendre le mettre au four pendant deux heures à 70 degrés on peut il y a des protocoles pour le faire en chaleur humide avec de la de la vapeur générée au micro-ondes c'est un peu compliqué on peut mettre dans un sac en plastique au bain-marie bouillant pendant cinq minutes le seul problème c'est qu'il faut trouver les plastiques qui résistent au bain-marie bouillant pendant cinq minutes on peut faire avec une lâchette et d'autres javel à 0,9% en frottant mais tout ceci finalement maintenant ça n'a pratiquement plus d'intérêt puisqu'on n'est plus en pénurie de masques les visières on voit beaucoup de gens avec des visières visières tout seules ça ne sert à rien pire pire puisque les vapeurs d'eau de l'expiration s'accumulent sur la visière et tombent si on met une visière c'est pour protéger des yeux il faut les mettre sur un masque les masques transparents alors un masque transparent à gauche ça c'est de l'arnaque complète parce que ça ne sert strictement à rien non plus en revanche il y a des vrais masques transparents qui vont servir en particulier pour les malentendants ce sont des masques qui sont normalisés et il y a vous pouvez regarder sur internet bon ça coûte assez cher mais disons que c'est vraiment très très bien pour les malentendants et puis on en arrive à l'évolution des masques donc du premier masque à tête d'oiseau donc le tout premier qu'on a vu pendant la peste on est passé aux masques en coton puis aux masques chirurgicaux en polypropylène puis aux masques FFP2 ou N95 donc très bien et puis on voit apparaître des masques antimicrobiens alors on en connaît quand même un petit peu un rayon parce qu'on a beaucoup travaillé dans le temps on a beaucoup travaillé sur ces masques antimicrobiens ont-ils limité les tiers jusqu'à maintenant non parce que masques antimicrobiens c'est si vous voulez garder votre masque et le réutiliser après et tout parce que l'effet antimicrobien il faut attendre parfois plusieurs heures pour que ça se mette en route donc quand on met à la boubelle ça ne sert pas à grand chose et puis maintenant on voit apparaître des masques donc avec des smart textiles des masques électriques qui tuent tout de suite les microbes qui tombent dessus c'est encore c'est encore un étudeur bon quelques bibliographies et surtout ce qui est important et ça sera la dernière diapositive ce qu'on appelle le modèle du fromage suisse en fait vous voyez vous avez plusieurs types de protection les mesures barrières la distanciation le port du masque le lavage enfin le nettoyage des surfaces le lavage des mains et tout ça il y a un petit peu des trous un peu de partout ce qu'il faut s'arranger c'est que les trous ne soient pas les uns à côté des autres pour que le virus puisse passer donc en fait c'est l'ensemble de ces différentes protections de ces mesures barrières qui font que on arrive à quelque chose de safe à la fin alors ce modèle du fromage suisse qui était très répandu c'est un petit peu compliqué récemment quand on rajoute à côté des mesures de protection quand on rajoute les responsabilités partagées les vaccins la quarantaine les ventilations des pièces etc donc vous voyez plus on en rajoute plus moins on a de chance d'avoir tous les trous les uns à côté des autres pour faire passer le virus alors je vous remercie pour votre attention alors maintenant on dit sortir masqué ce qui n'empêche pas d'ailleurs de sortir couvert donc ça c'est il y a très longtemps c'est un problème de sida mais on peut sortir masqué et couvert et voilà je vous remercie de votre attention